Un ressort suspendu verticalement a une constante de raideur de 10 newtons par mètre. Question. Quelle masse doit-on suspendre au ressort pour que la période d'oscillation soit de pi demi-seconde ? Voici les données. La constante de raideur k du ressort est égale à 10 newtons par mètre. Et la période d'oscillation grand T est de pi demi-seconde. Ce que nous cherchons, c'est la masse m à suspendre, masse que nous exprimerons en kilogrammes. Et pour trouver cette masse, nous avons à notre disposition la formule du ressort. Si T est égal à 2pi fois cette racine carrée, c'est que T divisé par 2pi est égal à cette racine carrée. Et en élevant des deux côtés au carré, nous obtenons que le carré de T sur 2pi est égal à m sur k. D'où nous déduisons que m est égal à k fois le carré de T sur 2pi. Nous remplaçons le k par 10 et le T par pi demi. Ainsi, nous obtenons que m est égal à ce produit. Nous avons bien 10 demi divisé par 2pi. Cette fraction peut être simplifiée par pi. Alors, on obtient 1k. Et 1k au carré, ça fait 1 seizième. Donc, la masse est égale à 10 seizième, c'est-à-dire 5 huitièmes, ou encore 0,625. Donc, la réponse finale à la question posée est La masse est égale à 0,625 kg. La masse est égale à 10 seizième, c'est-à-dire 5 huitièmes, ou encore 0,625.